... ... Je vous remercie d'être tous, de nous avoir fait l'amitié de venir et je commence par vous présenter notre conférencière qui est professeur de l'histoire de l'art et des religions. C'est un professeur, j'allais dire, pas académique, hors normes, parce que vous ne trouverez dans les cursus normaux aucun professeur qui a à la fois docteur en histoire de l'art et docteur en histoire des religions, ce qui est le signe d'une grande ouverture d'esprit ou d'une folie, mais la folie est telle, voilà, la folie fait partie de la vie. Et donc Delphine est en même temps poète et l'auteur de la seule monographie jusqu'à présent écrite sur un des artistes que nous exposons et en prolongement de notre exposition parisienne combat plasticien, Bruno Hédan, qui était un extraordinaire artiste dont la famille est représentée ici, décédé tragiquement à l'âge de 23 ans et que son professeur au Beaux-Arts de Paris, Olivier Debré considérait comme un véritable génie. Et avec lui, dialogue des œuvres d'un grand artiste contemporain, Serge Kantorowicz, dont vous avez l'autoportrait et la synagogue des iconoclastes et le portrait de Kafka, une série de métamorphoses du portrait qu'il a réalisé avec, et je vous le présente, il est derrière sa caméra, un très grand réalisateur contemporain. Il serait très long d'énumérer la liste de ses films parce qu'il a travaillé pour toutes les chaînes de télévision, il a fait des films sur les artistes, sur la résistance en général, que ce soit l'affiche rouge ou la... Le train fantôme, ainsi de suite. Le train fantôme, les entretiens réguliels, enfin dans tous les domaines de la création. Et il est lui-même, et ça je l'ai découvert, ça a été un coup de cœur, un très grand photographe. Et nous allons d'ailleurs ajouter son œuvre, ses photos, dans l'exposition qui va commencer à Paris dans le cadre du Festival européen, des Journées européennes de la culture et du patrimoine, qui sont consacrés, un petit peu dédiés à l'Ukraine, et ses œuvres sont vraiment en phase avec le thème de ces journées où nous allons prolonger le combat plasticien en l'élargissant encore. Et vous pourrez découvrir d'autres œuvres de Bruno Hédan. Et enfin, non pas enfin, parce qu'il y a d'autres artistes qui font partie de cet univers kafkaïen dont Elphine Durand va parler, l'univers kafkaïen dans l'art. Il s'agit d'un grand écrivain, très connu, plus connu comme écrivain que comme peintre, Berhadade, dont vous avez les œuvres dans le fond, et aussi les publications que nous avons amenées. Il a cumulé les reconnaissances littéraires, notamment le prix Renaudot. Et c'est aussi un monde très mystique et très proche de celui de Kafka. Il y a enfin Michel Kirch, que nous avions présenté, et qui est aussi un monde à travers la photographie, comme on le découvrira plus tard avec Georges Amat, qui transcende le réel pour exprimer un monde surréel, qui va au-delà de la réalité et qui est une réflexion, je dirais, philosophique, sur la place de l'homme dans l'univers et sur la surréalité. Enfin, un artiste qui vit au Brésil et que l'œuvre de Kafka a également beaucoup inspiré. Il s'agit d'Éric Colette, qui se sert, qui calligraphie des textes entiers de Kafka pour en faire des compositions abstraites à l'encre de Chine et des collages de moquettes. Enfin, il a une créativité tout à fait exceptionnelle. Et enfin, pour clore cette sélection que nous avons faite dans le cadre de la conférence de Delphine Durand, Sergio Virga, auquel nous avons rendu à Paris un hommage que nous voulons prolonger, puisqu'il est décédé l'année dernière, et qui est considéré comme un maître contemporain de la gravure sur le bois, et auquel plusieurs musées vont rendre hommage. Et il a consacré 50 ans de sa vie à représenter, à être inspiré par l'univers de Kafka. Alors, vous avez quelques-unes de ses gravures, et c'est quelqu'un qui a découvert l'expressionnisme, c'est un terme qu'on peut utiliser pour tous ses artistes. Quand il sortait, il était italien de Florence, il sortait des beaux-arts, et c'était à contre-courant des modes et des goûts à l'époque. Il a eu le coup de foudre pour ce mouvement artistique et littéraire, et il est allé à la rencontre des grands expressionnistes qui ont survécu à la guerre. Il s'est lié avec certains d'entre eux, dont Todd X, qui a fait son portrait. Voilà, alors maintenant, je laisse la parole à Delphine, qui nous entraînera dans l'univers de Franz Kafka. Oui, c'est dans un voyage ontologique que je vais vous entraîner, peut-être loin du Kafka que vous connaissez, parce que Kafka, il faut le chercher, il est insaisissable, il est opaque, il est terrorisant, il est spectral, et il faut le débarrasser de toutes ces oripeaux, finalement, qui l'ensevelissent pour toujours dans une espèce d'au-delà littéraire. Et la question kafkaienne, la question ontologique, la question des artistes, c'est justement qu'est-ce que c'est la poésie, qu'est-ce que c'est la littérature, qu'est-ce que c'est le désir, parce qu'il y a du désir dans l'art, il y a du désir chez Kafka, mais du désir au sens profond, métaphysique, ontologique. Vous savez ce qui est à l'origine du portrait ? Qu'est-ce qui est à l'origine d'un visage ? C'est Pline l'Ancien qui raconte ça. La fille du potier de Dibutade est amoureuse. Elle prend un morceau de braise éteinte, et elle va tracer le visage de celui qui part à la guerre, de l'absent. C'est ça qui est à la base de l'art, de la figuration. C'est vrai qu'on peint toujours le portrait d'un absent, d'une absente, on peint toujours le portrait d'un futur mort, disait Likodem. Mais qu'est-ce que c'est la poésie ? Qu'est-ce que c'est la perte ? Parce qu'il faut bien parler de perte, perte qui est au centre de l'œuvre de Kafka, mais qui est au centre aussi de l'œuvre de nos artistes. Serge Kantorowicz, qui est hanté à jamais par le souvenir de ses parents assassinés à Auschwitz. Jeune Jean de 20 ans, jeune pour toujours. Bruno Edan, l'ange foudroyé, emporté à 23 ans. Hubert Haddad, qui s'est longtemps interdit de peindre, écrasé par la figure de peintre de son frère aîné. Michel, suicidé à 33 ans. Il y a quelque chose ici, dans cette exposition même, qui nous appelle du côté des ombres. Mais parler de littérature, c'est déjà être dans le tournoiement du chaman qui s'extasie avant de s'abattre dans la poussière. Il y a une phrase qui est très belle dans l'Eveda. « Je suis un écho qui se tient devant un miroir ». On est devant une œuvre impénétrable. Il y a quelque chose qui échappe à l'entendement. Et parler de Kafka, c'est comme s'approcher de la bouche d'ombre. C'est parler d'une langue qui est perdue. Abba Chivisinger, pourquoi il s'obstinait à écrire en yiddish, pour des lecteurs qui avaient tous été assassinés. Il disait pour leur ombre. C'est beau. Il n'y a rien de plus beau que d'écrire pour les ombres. Pas pour les morts, pour les ombres. Et là, nous sommes, ce sort, on est entouré par ces peintres, par leur puissance incantatoire. Oui, je veux parler de la sorcellerie baudelairienne incantatoire. Donc parler de Kafka, parler de l'art, c'est aussi parler du deuil et du temps de l'œuvre. Kafka écrivait en 1904, il écrivait à son ami Oscar Pollack, « Nous avons besoin de livres, de livres qui agissent sur nous, comme la mort de quelqu'un qui nous est plus cher que nous-mêmes. » Et je dirais, oui, nous avons besoin de peinture, nous avons besoin d'art, surtout en ce moment, alors que nous sommes confrontés à la violence terrible, pulsionnelle, de la guerre à nouveau. Et le passé n'est pas passé, disait Faulkner, il ne passera jamais, bien sûr, pour empêcher la mort de remplir cette place. Parce que l'art nous tient dressés dans l'insurrection, parce que l'art, c'est désobéir à la mort d'une certaine façon. Alors oui, nous convoquons les ombres, oui, la peinture, c'est le miroir du devenir, la peinture, c'est l'inquiétude d'être au monde, la peinture, c'est en quelque sorte, être sur le seuil. Nous sommes là sur le seuil du visible et de l'invisible et dans un champ visionnaire qui va tout englober, oui, l'expressionnisme de Serge Kantorowicz, de Bruno Heddan, de Hubert Haddad. Pourquoi l'expressionnisme ? Parce que c'est la forme la plus douloureuse, la plus véhémente, la forme la plus incandescente du drame humain. Parce que nous sommes confrontés ontologiquement à ce déferlement de couleurs, à cette véhémence, à ce cristallaire. Oui, parce que la peinture, comme la littérature, comme le cristallaire, ont à voir avec la mort, bien sûr, mais surtout avec l'invisible. Et nous sommes tous des énigmes et la vie humaine est une énigme et il faut exorciser le tragique par l'absurde, cette fatalitas, ce fatoum qui est là et qui surgit, qui jaillit dans une explosion plastique, dont l'œuvre de Serge Kantorowicz, c'est plus que de la véhémence. C'est un fleuve de lave qui coule et qui n'a pas eu le temps de refroidir, qui ferait même pâlir les plus folles outrances de Grunewald. C'est l'incandescence portée au tragique, c'est le souffle de feu du pathos, l'artiste qui rit alors qu'il est brisé au fond de lui, disait Egon Schill. Alors, Kafka, insaisissable, spectral, corps absent, corps verbal, corps fantôme, qu'on s'acharne à traquer dans les sombres alliés du temps, dans la mémoire, dans une note. Les notes, chez Kafka, c'est très important. Peut-être parfois, il y a dans les notes quelque chose qui est là, qui échappe, dans les notes de préparatif à la noce de campagne, qui est un des textes les plus beaux de Kafka. Il dit quelque chose d'essentiel sur la condition humaine. Nous sommes au paradis à chaque instant, mais cet instant est toujours celui où Dieu nous en chasse. C'est ça, la double postulation. nous sommes en paradis. Mais à chaque instant, nous sommes chassés de ce paradis. Et à chaque instant, il nous faut reconquérir ce paradis. Dans le même temps, c'est vraiment la double postulation baudelairienne. Et chaque fois, chaque être humain répète éternellement l'exode. Chaque homme qui lit le livre, parce que le livre est là, on va parler quand même beaucoup de sacrés chez Kafka. Et chaque être humain rejoint éternellement le paradis dont l'éternel va le chasser interminablement. Alors, nous sommes tous de vieux enfants attardés à Prague comme ailleurs. Vous savez, Lao Tzu a attendu 80 ans, c'est du moins la légende chinoise qui prétend, dans le ventre de sa mère. Il est sorti avec les cheveux tout blancs et il a conquérir. Il est allé conquérir le monde de sa philosophie. Et les neurologues appellent fantômes. Vous savez, c'est le souvenir d'une partie du corps qui persiste à se faire ressentir après sa disparition. Et l'œuvre de Kafka, c'est un peu dans la littérature comme ce membre fantôme qu'on sent présent là, dans le corps, dans l'âme, dans le cœur, mais qu'on veut appréhender, mais qui disparaît au moment où on la touche du doigt. Cette œuvre, c'est aussi la mise au monde des fantômes. Une œuvre, c'est toujours la mise au monde. On accouche de son propre fantôme, on accouche de son propre d'e-book. On va reparler du d'e-book, évidemment, avec Serge Cantorovic, avec Sergio Birga. Il y a la question de l'étranger en soi. Celui qui répondra le plus parfaitement à cette notion kafkaïenne, c'est Bruno Hédan, qui radicalement est l'étrange étranger. Mais qu'est-ce que c'est que cet étranger comporte en soi ? Quand l'extraordinaire poète japonais Zéamy, incroyable concepteur de no, le no japonais, c'est ce qu'il y a peut-être de plus tragique, de plus poétique, dans l'essence même de la folie humaine, décède, il laisse un texte inachevé, où il parle du cœur des morts, du cœur des morts et de la langue du père qui monte du fond du corps. Et c'est peut-être ça le secret de kafka, comme c'est le secret de sage cantorovic, ou le secret du beradad, la langue inconnue qu'on ne parle pas et qui est là et qui monte. Pensez à la lettre au père de kafka, ce chef-d'œuvre de haine et peut-être d'amour, mais surtout cette langue impossible qui monte pour vous étrangler, cette langue de l'autre en soi. L'étranger en soi, parce que chez kafka, comme chez Éric Colette, chez Éric Colette dans cet enchevêtrement extraordinaire de mots de palimpseste, il y a le récit d'un monde qu'on ne peut pas dire. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas dire le monde ? Et quand cette langue remonte, remonte, remonte de l'origine jusqu'à vous, ce qui gêne chez kafka, c'est que c'est un monde qui est sans parousie, c'est que c'est un monde qui n'a pas de salut, qui n'a pas de rédemption. C'est un monde qui est sans commencement ni fin. Et il y a la passion de l'écriture, il y a la passion de l'art, il y a l'inscription, bien sûr, dans le judaïsme, et la question toujours de la langue, de cette langue impossible cachée dans l'allemand, dont on aura à reparler, de ce yiddish qui est là, langue ontologique impossible, inatteignable, indécelable, et pourtant si présente, fantôme ou d'e-book, honte, vampire, quiché, se sentir apatride. C'est ça l'étranger, l'étranger se sentir apatride. Mais nous sommes tous des apatrides, nous sommes tous des exilés, dès lors même que nous sortons du ventre de notre mère. Et il y a l'idée d'une langue qu'on ne parle pas et qui pourtant hante littéralement toute l'œuvre et qui va ajouter un sentiment d'inquiétante étrangeté à son œuvre. L'inquiétante étrangeté qui est aussi le cas. Alors, qui n'a pas compris que la lettre K ici était vraiment très importante ? Le cas de Kantorowicz, le cas de Kantor, le dramaturge polonais, le cas de Kafka, le cas de Kubin, mais le cas déterminé toute sa vie en fonction d'une lettre presque kabbalistique, Kafka en tchèque, c'est l'oiseau noir, le chou-casse. Le chou-casse qui est un oiseau proche des corneilles et des corbeaux qui vit principalement dans les montagnes, dans les ruines. Mais oui, c'est un oiseau psychopampe qui est là pour guider l'âme des morts. Et plus fort encore, le père de Kafka, Hermann, possédait une firme qui s'appelait, qui avait pour emblème le chou-casse. Il y a là, comme un symbole ténébreux, un symbole d'étrangeté absolue, la lettre K. La lettre K qui est aussi la goutte de nuit la plus étrange, la goutte d'encre qui fait la nuit dans le ciel de Serge Kantorowicz. K, 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 Kafka, Kantor, Kantorowicz, Kubi. La lettre K serait comme un point de contact onomatopéique entre un destin littéraire qui sommerait le jeune Kafka d'être comme la fille du beauté de débuta, de s'emparer de l'écriture pour trahir un désir, pour conjurer même ce désir. donc ce désir irrépressible d'autobiographie réduire son nom pensé à Joseph K réduire son nom qu'est-ce que c'est réduire son nom à une lettre pour porter atteinte parce qu'il y a du terrorisme littéraire incroyable chez Kafka porté atteinte au nom détesté du père. Il y a de la dynamite chez Kafka. Donc, il y a cette nouvelle incroyable, j'espère que vous l'avez lue, sinon c'est pas grave, je vous aime quand même. Le vautour. Le vautour, c'est une nouvelle incroyable, sidérante de Kafka. c'est une relecture magique du mythe de Prométhée parce que tous les Prométhéens dans l'expressionnisme Prométhée, le demi-dieu condamné par décret divin à se faire dévorer le foie, vous savez, par un aigle pour avoir osé dérober le feu et pour avoir pris l'initiative de le donner aux hommes. Et là, Kafka, que fait-il ? Il met en scène un narrateur qui n'est autre que le double de lui-même, un narrateur qui éprouve une jouissance inexprimable à se laisser dévorer les pieds. Bon, Oedipe, il n'est pas long. Et il y a presque un immense soulagement, c'est vraiment une nouvelle sidérante, à se laisser assister, je dirais, à sa propre mort en faisant périr le vautour en lui. Mais qu'est-ce que c'est faire périr le vautour en soi ? Pensez à cet autoportrait de Serge Kantorowicz. Qu'est-ce que c'est ? Affronter la méduse. La méduse, c'est le comportant en soi. Pour penser au Caravage, le seul peintre qui a eu l'audace absolue de se décapiter et de se représenter à la fois en percée et en méduse. Ce n'est pas à donner à tous les artistes, ça, que d'aller chercher au fond de soi la gueule sanguinaire du monstre et de le détruire. Qu'est-ce qu'on veut détruire en soi ? Qu'est-ce qu'on veut détruire de soi dans le reflet méduséen de l'art ? Comment se débarrasser de soi ? de cet étranger en soi ? La réponse apportée par Kafka, elle est toujours sidérante, elle est toujours stupéfiante parce qu'elle va radicaliser une dimension totalement sacrificielle et tragique. Pensez à la métamorphose. Plus l'animalité s'installe dans le corps de Grégoire Zamsa, plus l'animalité de l'homme déborde son humanité et plus elle amorce ce mouvement horrible de destruction et plus que de destruction, de destruction fatale. Pensez à ce texte incroyable de Freud écrit en 1929, un trouplisme de 1929 parce que c'est aussi la date à laquelle à Bivarbourg a écrit à Mnemosyne, malaise dans la civilisation que des frôles sur ce souffle de barbarie qui commence lorsqu'on s'attaque à l'autre, lorsqu'on s'attaque à l'altérité, qu'on la détruit, qu'on cherche à exterminer une part de soi-même. Mais vous savez, qu'il n'y a aucun être ou qu'une langue qu'on peut exterminer. Les nazis avaient pensé détruire le yiddish que s'il passait, le yiddish est devenu une langue encore plus extraordinaire, encore plus vivante. On a écrit des poèmes, on a retrouvé des poèmes dans la cendre d'Auschwitz où on ne peut rien détruire de l'autre et essayer de le détruire en soi, c'est renoncer au savoir, c'est renoncer à l'humanité. Alors le passage à l'animalité va toujours de pair avec la folie. La folie dont Walter Benjamin disait qu'elle faisait partie intégrante de l'univers de Kafka, qu'elle était même sa dimension la plus sacrée. Pensez au vautour, au choukaz qui est là, bien tranquillement, en train de dévorer les pieds. Et il le dit, je sentis avec soulagement ce vautour se noyer dans les abîmes infinis de mon sang. Qu'à, 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 grande barbarie éclairée au gaz, la modernité, disait Baudelaire. Qu'est-ce que c'est que la dialectique ? Que ce soit dans l'art ou la littérature, ce sont peut-être ses ailes attachées aux épaules des anges. C'est une forme d'anticipation critique de cette modernité. Pensez aux gestes des employés du procès. Ces gestes répétitifs qui anticipent d'ailleurs les temps modernes de Chaplin, ces gestes des employés, ceux des juges et des avocats qui sont minutieusement retranscrits comme pour souligner toute la folie de notre monde, toute sa folie et la recherche d'ailleurs de la folie et d'un ordre inique et nous y sommes en plein dans cet univers qui ne serait que désespoir et nihilisme. Et c'est pourquoi Adorno, qui a quand même été un grand philosophe, Adorno disait que chez Kafka ce qui est le plus important, ce sont les choses qui expriment la vérité profonde du monde et qui ouvrent peut-être à la connaissance. Mais attention à la connaissance qui serait comme une prière. Et pensez à la discussion magnifique entre Walter Benjamin et Gershon Cholem autour de cette question de la révélation. Parce qu'il y a une révélation peut-être, une révélation au cœur de l'expérience littéraire, mystique ou pas mystique, qui s'approchera peut-être d'une forme de néant, néant qu'on retrouve, fragment de néant dirait Parménide, dans les synagogues iconoclastes de Serge Cantorovic qui ne sont qu'apophatiques puisque c'est de la théologie négative et on va y revenir. Dieu est là sans être là. Il n'est pas absent, il est dans le retrait. Et voyez, dans tout ce rouge flotte un talit bleu comme en lévitation obscure. Qu'y a-t-il de kafkaïen, plus kafkaïen que ce néant de la révélation ? Oui, l'écriture de Kafka, elle est véritablement hantée. Elle est hantée par une révélation qui peut monter, monter désespérément sans jamais rien toucher des arbres séphirotiques qui peut monter, monter parce que c'est une écriture que Dieu ne visite pas, en tout cas qu'il ne visite pas sous une forme fantasmatique ni même par le truchement de représentations miraculeuses ou surnaturelles. Oui, kafka est un héritier, est un héritier d'une longue lignée du judaïsme rabbinique et taïmudique parce que qu'est-ce que c'est la révélation ? Qu'est-ce que c'est cette révélation ? Elle est à l'œuvre dans le Pentateuch ce qui veut dire qu'elle est à l'œuvre dans les écritures révélées et non pas dans les écritures de la révélation et ça, ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose du tout parce qu'il y a la question de parler. Est-ce qu'on peut parler ? Ce que dit Éric Colette ici dans ses œuvres vous voyez c'est pas l'amceste c'est nommant de mots qui s'enchevêtrent qui se désespèrent qui s'enlacent outrageusement qu'est-ce que c'est que la parole ? Et vous le savez dans les œuvres dans les œuvres de Kafka et bien on y parle difficilement il y a cette opacité presque ce mutisme presque comme dans la Kabbale où les hommes finalement sont capables de parler mais leurs paroles se heurtent à tous les murs à tous les murs et il y a ce dire et la théorie du mystique la théorie mystique du langage elle va revêtir une importance majeure parce que cette parole elle se heurte à cet impossible linguistique à cet impossible linguistique qui va prolonger qui va renouveler toute l'écriture alors qu'est-ce que cette écriture privée de transcendance comme le pensait Gershom Cholet parce que vraiment l'écriture de Kafka est privée de transcendance oui aussi sa disparition correspond à l'émergence de ce qu'il faudra bien appeler la loi la loi du père la loi du père qu'il s'agit d'exorciser encore une fois mais une loi qui devient inaccessible qui devient indéchiffrable qui devient incompréhensible et c'est un peu cette première parole cette première parole par exemple quand vous êtes face au trou noir obéance de la Torah quand vous faites de l'hébreu il y a une différence extraordinaire de traduction entre les différentes versions de l'hébreu du grec ou du latin parce qu'il y a ces trous terribles Torah Bereshit vous savez dans la Torah ce n'est pas au commencement mais c'est à un commencement et ça c'est pas du tout la même chose il y a eu un jour avant le jour qui a été effacé peut-être dans un au-delà crépusculaire et peut-être un verbe créateur qui ne peut pas dire ou se dire il parla parce que se parler c'est une puissance occulte qui provient d'un mystère de l'au-delà alors bien sûr que chez Kafka il y a cette opacité terrible ce langage aussi qui va être reconçu comme un espace ouvert comme dans la cabale pourquoi la cabale parce que comme chez Kafka il y a aussi ce côté très étrange où on est en présence de voile où on est en présence de manteau superficiel de voile de robe et aussi d'abîme extraordinairement profond et comment ne pas se plonger dans l'abîme et un système de relation de détour de clairière de cachette infinie comme le dit la sentence talmudique Dieu c'est le lieu du monde mais le monde n'est pas le lieu de Dieu et ça pourrait très bien être vraiment une définition à la fois de l'oeuvre de Serge Kantorwitz ou de celle de Birga ou de celle de Kafka parce qu'il y a cette question de l'abîme oui cet abîme on se sent attiré on se sent englouti dans une sorte d'étrange magnétisme c'est peut-être ça le maelstrom le trou kafkaïen dans lequel les artistes ne peuvent s'empêcher de tomber et même s'ils veulent l'éviter par une sorte de subtile acrobatie mais vous savez bien qu'une seule fleur peut faire tomber l'acrobate et le chemin c'est peut-être l'espoir mais l'espoir chez Kafka c'est aussi un redoutable cul de sac et Benjamin disait que l'espoir nous est donné par ceux qui n'en ont pas avant de parler d'un univers totalement déshumanisé qui a perdu tout coeur toute âme qui a perdu l'aura qui pouvait le sauver cette culture étonnante c'est la rupture du lien de l'homme avec Dieu et comment ne pas y penser quand la contemplation des caves du château de Kafka qui n'est pas le château des 120 journées de Sodome évidemment mais presque ce puits noir dans lequel les yeux ne cessent de se refléter parce que qui n'a pas compris que la vie était tragique n'a rien compris et ce tragique et bien il remonte dans la culture juive de Kafka il faut quand même parler de la Kabbale parce que la Kabbale explique comment elle existe au sein de la création une fracture antérieure à l'expulsion de l'homme du paradis terrestre pensez-vous Dieu a trouvé sa création tellement nulle tellement imparfaite qu'il a décidé de se retirer de lui-même ça c'est l'interprétation kabbalistique d'Isaac Louria et selon la théorie du Tsimtsum Dieu en se retirant d'une partie de lui-même a été le premier exilé le premier proscrit donc il ne faut jamais oublier ça aussi non pas l'absence de Dieu mais son retrait profond il y a ce conflit ce conflit qui se situe au cœur même de la création et sache qu'Antorovide c'est un peintre qui va puiser dans le sang noir aussi de ce retrait de Dieu de cette énorme et grande énigme qui est là dans les synagogues mais aussi dans les portraits métamorphiques parce que Balzac Freud Victor Hugo Cantor Kafka qui sont là au fond qui vous regardent de leurs yeux perçants sont aussi dans le retrait d'une certaine façon le génie ne peut être que dans son retrait immédiat alors qu'est-ce que cette fuite finalement cette première catastrophe il reste un silence il y a beaucoup de silence dans l'œuvre de Kafka voyez les silences là qui apparaissent entre les griffes les palancès les enchevêtrements des ricolettes parce que les ricolettes a parfaitement compris la béance le trou noir dans la phrase de Kafka le silence le retrait la blessure et avançons dans la blessure dans nos consciences il y a quelque chose il y a quelque chose oui d'une catastrophe qui va provoquer les plus grands désastres sur terre mais pas simplement et Kantorowicz j'ai beaucoup parlé de Serge Kantorowicz parce que c'est un grand peintre tragique parce que il y a bien sûr le souvenir la hantise absolue des parents assassinés à Auschwitz mais aussi la façon étrange d'exorciser l'épouvante par l'ironie macabre le recours à la littérature le recours tout à coup comme beaucoup d'écrivains du yiddishland parce que Serge est hanté aussi par le yiddish impossible et bien le passé le présent une spectralité qui va tout ouvrir une mise en scène intrinsèquement fantastique dans l'exaspération des limites et aussi Sergio Birga Sergio Birga qui choisit la xylographie qui choisit la gravure parce que c'est rugueux la gravure parce que ça laisse apparaître les blessures la gravure les blessures du bois vous savez les profondes entailles dans le bois et bien il y a chez Sergio Birga je dirais une sismographie frénétique hallucinatoire talismanique d'évoquer Kafka d'évoquer le golem de faire revivre tout cet univers du mystère intérieur toutes ces synagogues hantées toute cette aura sombre irradiante frénétique et pourquoi ne pas parler toujours de ce dix boucs qui hantent aussi les écrits de Kafka de ce dix boucs de Shalom Hinsky de cet hôte étrange les kabbalistes diront en hébreu « y bourre » la grossesse de l'âme la gestation intérieure que connaissent les survivants des catastrophes que connaissent les survivants de la Shoah ce que dit Primo Levi de cette culpabilité d'être en vie de ce poisson qu'on porte au fond de soi qui est le souvenir de ceux qui ne sont plus qui sont partis avant d'être nés souvent donc c'est ça aussi qui hante et aussi peut-être un Bruno Hédan qui est peut-être lui-là comme l'ange absolu de l'heure inoubliable qui l'a emporté à la fois à dix boucs de lui-même spectre de lui-même et dans une empathie fusionnelle extraordinaire avec le monde cet homme au chapeau incroyable qui nous scrute qui semble vous dire « je te regarde et je revis à travers toi » il y a une force une puissance extraordinaire chez Bruno c'est plus que de l'inquiétante étrange jetée et vous savez Freud a écrit un texte incroyable en 1915 « Deux et mélancolie » où il dit ceci comment peut-on exorciser la douleur comment peut-on se décharger de ce qui nous fait vivre et souffrir si intensément et en même temps du fantôme de la transmission étrange et transgénérationnelle l'important l'autre portée comment peut-on se délivrer et peut-on se délivrer et il y a tout à coup eh bien le Kafka des artistes c'est encore un autre Kafka c'est un foyer irradiant une déflagration qui passe à travers leur corps une irradiation crépusculaire et magnifique parce que Kafka devient je dirais une sorte d'arrière-pays un arrière-pays muet vous savez là dans la grotte céphalique l'arrière-pays qui brûle qui est semé de cendres et de braises rougeoyantes et qui rejoint tout à coup qui se transforme à travers les hauteurs et qui scintille en chacun de nous comme une couronne sans Dieu eh bien le Kafka des artistes il est d'une simplicité absolue parce qu'il est le compagnon de l'âme profonde parce qu'il est le dormeur dédoublé par l'afflux muet de sa lumière il est le sosie dansant de soi-même alors ce Kafka qui est-il qui est-il chez Serge Cantorovus chez Hubert Haddad chez Bruno Hédan chez Sergio Birga il vient se loger là et dans une perspective presque musicale j'ai parlé des blancs j'ai parlé des silences mais j'ai pourri aussi parler des cantilènes j'ai pourri parler aussi de tout ce qui anime de tout ce qui irradie de tout ce qui flamboie dans l'arrière-pays dans l'arrière-pays mental puisque vibre encore l'écho de l'écho de l'écho d'une mise au monde j'ai dit que l'écriture ou la peinture c'est une mise au monde des fantômes mais c'est aussi la mise au monde de soi de l'imagot et voici ce qu'apporte le monde kafkaïen une sorte de clarté séminal qui précède la connaissance le germe d'une mélodie métamorphose d'une mélodie métamorphose d'une mélodie qui pousse et qui nous pousse en avant parce qu'il arrive qu'un fleuve devienne vraiment un fleuve dans l'esprit parce qu'il arrive vraiment qu'au long d'une existence entière tout à coup il est une parole une parole une page écrite qui résonne et qui pourtant était la plus proche du silence originel parce qu'il n'y a rien de plus silencieux et de plus originel finalement que ce monde silencieux totalitaire impossible de kafka qui pourrait correspondre à cette phrase incroyable d'Edmond Jabès dans le livre des ressemblances où Sarah dit tout à coup suis-je née avant de mourir ? suis-je morte avant d'être née ? il y a quelque chose qui n'est pas né qui n'est pas advenu et qui pourtant va devenir la mélodie la plus imaginable du monde alors oui il y a une rêverie métaphysique similaire chez Dante parfois dans son traité des vulgaris et l'aucantia il affirme que le premier homme qui a ouvert la bouche le seul mot qu'il a pu prononcer c'était L qui est le singulier de Eorim un dieu peut-être je croyais qu'on disait aïe en naissant ou bien non c'est le nom de dieu paraît-il et toute créature nouvelle inaugure l'usage de la parole et tout artiste nouveau tout artiste va inaugurer sa propre naissance parfois en tout cas dans le cas des artistes qui nous accompagnent par ce cri kafkaïen qui n'est pas franchement un cri de joie mais qui suscite l'univers hors de son néant et susciter l'univers hors de son néant croyez-moi c'est plus que une révélation c'est ce que Walter Benjamin appelait l'aura l'aura qu'est-ce que c'est ? c'est l'apparition d'un lointain c'est l'apparition d'un lointain qui paraît si proche mais qui s'éloigne comme un mirage une fata morgana alors nous nous emparons de l'aura à moins qu'elle s'empare de nous et donc c'est ça cette révélation des artistes cette révélation de kafka qui peut-être indique d'autres mondes non représentés irreprésentables dans un monde qui désormais c'est le nôtre et peut-être sans aura et peut-être que cette référence à kafka elle suscite aussi une explosion mais elle comble aussi elle comble le vide elle comble le vide de ce langage impossible ce langage impossible qui est cette tentative si difficile de parler parce que cette langue d'origine le yiddish caché dans l'allemand yiddish est-il le dibuc de l'allemand à moins que l'allemand ne soit le dibuc du yiddish qu'est-ce qui reste caché chez kafka derrière la lettre k grâce au retrait absolu des choses la trace et le reste et pourtant kafka est devenu dans la littérature un objet totalement fétichisé totalement sécularisé où est-il ce kafka vivant impalpable qui avait peur de s'endormir où est-il il y a cette oeuvre de révélation alors bien sûr que la sensibilité mystique elle travaille travaille tous ces artistes en même temps qu'elle travaille le texte de kafka mais pas en direction d'une théologie c'est pour ça qu'il y a tout à coup je dirais l'accomplissement de la loi la loi du père de tout ce qui va être engendré par la loi qui est le deutéronome qu'on trouve en filégrane autant chez Serge Kantorovitch que chez Kafka ces paroles ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton coeur tu les inculqueras à tes fiches tu en parleras quand tu seras hachis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et bien tu les liras comme un signe sur ta main et elles te seront pour frontaux entre les yeux et tu écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes la loi la loi avec un grand L la transmission idéale à moins que ce soit la destruction idéale et penser au gardien de la loi le gardien de la loi qui apparaît tout à coup dans le procès qui ne peut pas garder la porte il y a beaucoup de portes fermées beaucoup de portes ouvertes chez Kafka comme il y en aura parfois beaucoup et beaucoup de fenêtres impossibles à ouvrir ou à fermer dans l'oeuvre peinte du Berhadab par exemple mais chez le Berhadab je dirais que les fenêtres kafkaïennes peuvent exploser dans une sorte d'épiphanie théurique parmédignienne absolue et bien le gardien de la loi dans le procès la folie s'est emparée de lui la folie sans laquelle il ne pourrait pas griller la folie qui est là que veux-tu encore savoir vous vous souvenez de ce que le gardien le gardien de la porte dit à monsieur K tu es insatiable tu veux tout savoir c'est un passage quand même extraordinaire ça tous les hommes aspirent à la loi n'est-ce pas dit le gardien de la porte comment sait-il que depuis de très nombreuses années personne d'autre que toi n'a demandé à y entrer vous vous souvenez de ce passage incroyable le gardien de la porte le gardien de la loi qui est fou qui est aussi fou que celui qui veut rentrer parce qu'il lui dit oui tu as la clé messianique mais c'est qu'une clé tordue qui n'entre dans aucune serrure mais rien ne t'interdit de l'essayer ça c'est vraiment la poésie et donc parce que Kafka devant cette porte fermée monsieur K est si proche de la lèvre de Borgès qu'il s'en est terrifiant un Kafka et Borgès dans la lèvre rappelez-vous le héros du comte de Borgès rejoint magiquement la lèvre qui est encastrée dans l'escalier souterrain qui mène au cachot du château et là peut-être que le héros de la lèvre s'il se trouvait devant le gardien de la loi il bien trouverait le moyen un moyen très différent pour atteindre la poésie pour toucher du doigt ce qui est irémissible la lèvre ben oui il y a de la lèvre chez Kafka il y a cette lèvre qui est impossible à dire parce que la lèvre il est silencieux il est voilé il est invisible à l'oreille il y a des littératures qui parlent il y a des littératures qui chantent et puis il y a des littératures qu'il faut vraiment écouter très 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 bas et là peut-être il y a quelque chose qui est là qui peut être impossible à dire imprononçable parce qu'encore une fois il y a le dire qui est impossible dans l'oeuvre de Kafka on veut dire quelque chose mais ça ne sort pas et nous sommes tous capables de parler mais nous ne sommes pas tous capables de dire et ça c'est quelque chose mais de dire à partir de son silence là c'est un grand écrivain de dire à partir d'un silence impossible et donc Kafka tout à coup devant la porte du gardien d'Aloi c'est nous qui sommes silencieux et abandonnés parce qu'il nous abandonne il échappe à notre rapacité Kafka il est ailleurs il échappe à notre insatiable convoitise c'est un des rares écrivains qui toujours se dérobe dans sa petite redingote noire et élimée il échappe à notre obsession de mettre finalement notre griffe un peu sur tout et de posséder ce qui est impossédable et là on ne peut pas nous posséder la lèvre en souvenir d'une mélodie obsédante une mélodie obsédante métamorphique comme ces visages peints par Serge Kantorowicz et qui nous suivent et qui nous suivent comme une ligne de crête qui court qui court au sommet des montagnes du souffle et l'unigoume devient le repère sensible de l'esprit ainsi le mourant au moment et bien au moment où il rend l'âme doit s'amodier le schéma Israël et il y a écoute Israël écoute Israël écoute la loi d'Israël il y a quelque chose chez Kafka qui est dans cette loi qui résiste un peu comme chez Serge et un peu comme chez Serge Joubirga il y a quelque chose que les kabbalistes ont appelé c'est très beau la chambre forte du don immérité et ça ça parle à tous les artistes la chambre forte du don immérité Flaubert lui parlerait d'une chambre forte qui est emmurée au plus profond de nous-mêmes et qu'est-ce que c'est la chambre forte du don immérité qu'est-ce que c'est que ce don immérité d'être artiste quelque chose qui dévore qui est dévoilé dans la nuit qui est au coeur de ce que le grand maître du acidisme polonais du 18ème siècle Rabin Ham de Bratzlow appelait la chambre forte du don immérité quel est ce don quel est ce don puisqu'on cherche désespérément puisque tous les héros de Kafka cherchent ce don ce don immérité et funeste qui les précipite dans leurs ruines alors même qu'ils pourraient l'atteindre qu'ils pourraient le toucher encore une fois c'est la présence de la réclina invisible avec le kéter la couronne qui est le lieu d'émergence dans chaque être humain et qu'est ce que ça veut dire le mot kéter le diadème il y a un mot hébreu qui veut dire katar le var attend j'attends le diadème j'attends d'être couronné par mon propre don et j'attends d'être couronné par mon propre don devant la porte fermée alors que le gardien de la loi l'a laissé juste entre ouverte et cette chambre là c'est celle qui est la chambre explosive qui rayonne aussi dans un des romans magnifiques du Berada d'un monstre et un kémo et qui rayonne aussi dans sa patrie quelque chose qui s'ouvre et se referme à jamais ce sentiment de perte irémissible et Kafka se cache dans la nuit plus on le cherche et plus il se cache dans la nuit plus il se dissimule à toute conscience comme un infiniment néant enfoui dans chacun de nous dans le recès le plus secret le plus le plus étrange je dirais alors il y a chez tous ces artistes je dirais ce mouvement sublimant sublimatoire qu'on enchevêtre de palimpsesses de béances de blanc de nom de cygne ou de non cygne création presque d'une mélodie hébraïque infinie il y a le flot d'une dynamique de toutes les exterminations pour donner naissance à un nouveau commencement on peut partir du néant pour être un autre soi-même c'est ce que nous dit l'art leur oeuvre est habitée à la fois par la folie par la finitude par le commencement par le dépassement et aussi par la destinée et par la revenance on a parlé de cette revenance encore des vues obscures bannies des figures d'engendrement et de vie qu'il faut dépasser séparation sublimation symbolisation que ce soit l'oeuvre de Birgard de Kantorowicz de Bruno Hédan des Ricolettes ou de Michel Kirch il y a toujours ce processus impulsionnel de la création de la vie qui ouvre un nouvel accès à la créativité et à la création subjective alors en 1914 1915 contemporain de Kafka Freud est impressionné par les ravages de la grande guerre il y a c'est important de parler de Freud parce qu'il a quand même une grande influence sur Kafka et sur Serge Kantorowicz d'ailleurs vous l'avez vu là-bas avec son oeil de psychanalyste attends je vais te dire qui tu es il y a l'idée d'en au-delà du principe de plaisir d'un automatisme de répétition de la pulsion de mort et Dieu sait que cette pulsion de mort elle est là comme la pourrie renouvelée de l'être humain de l'espèce humaine en permanence dans notre histoire et il y a la lettre incroyable pourquoi la guerre qu'il écrira plus tard à Einstein en 1932 pourquoi la guerre question renouvelée à l'infini de l'infini dit le gardien de la loi en refermant la porte et Sergio Birga Sergio Birga lui va poursuivre l'idée d'un Kafka-golem d'un Kafka-golem d'un golem libérateur ou destructeur libérateur ou destructeur parce que le golem se lève de sa tombe de Prague et il va semer destruction et folie autour de lui tant dans le monde individuel que collectif il pousse les portes de la modernité il atteint en juillet ses Hiroshima ce golem il nous poursuit encore encore et toujours voyez dans ses entailles du noir et du blanc de Birga il y a l'idée de quelque chose même de maléfique qui traverse la post-modernité et qui va voir se multiplier se multiplier les crimes contre l'humanité les génocides le totalitarisme le fanatisme le terrorisme et toujours ce vampirisme collectif que Freud a si bien décrit dans Malaise dans la civilisation qui arrive et qui déclenche le traumatisme de masse indépassable ah oui j'abaisse encore nous avons poussé des cris autant de cris qu'il y a eu de pétales calcinés à notre fleur ces désastres collectifs pensez à ce texte de Kafka qui est insensé parce que tellement prophétique la colonie pénitentiaire la colonie pénitentiaire qu'est-ce que c'est ? elle va se trouver concrétisée il avait tout compris Kafka par les régimes politiques totalitaires au-delà même de la fiction kafkaienne Kafka c'est le monde de demain c'est le monde de maintenant Kafka c'est pour ça que tout à coup nous atteint avec une brûlure là d'angoisse au creux du ventre parce que demain qu'est-ce que c'est ? Demain c'est aujourd'hui est-ce que nous avons déjà un demain peut-être toutes ces applications technologiques scientifiques pour l'espérance mais l'espérance se reconstruit aussitôt du chien et allemand et qui va réunir dans cette illustration à la fois le principe spirituel et justement ce principe dynamique de l'animal de l'animus et Kubin Alfred Kubin il est là en filigrane c'est-à-dire qu'on ne peut pas m'oublier mais on peut se dire que chaque artiste cache son propre di-book Kubin étant le di-book à la fois de Kafka et de Serge Cantorovic c'est peut-être Rochie de Sergio Birga et l'univers onirique parce qu'il y a un univers onirique extraordinaire de Kubin qui baigne dans une lumière blafarde irréelle traversée par des ombres errantes et un graphisme extraordinaire parce que il y a son fameux roman l'autre côté il faut absolument lire l'autre côté parce que c'est un roman génial c'est un spasme magique qui emporte tout et qui renvoie les whiskeroles finalement dans une sorte de néant parce que l'autre côté c'est aussi un roman prophétique et cruel et terrible qui devance toute tragédie et bien sûr il y a aussi l'écrivain de Prague qui va avoir une influence terrible sur Kafka qui le revendique c'est Gustave Meyrink Le Golem Le Golem un des plus grands romans sur Prague Le Golem sur un ton merveilleux terrible et bien sûr il faut parler aussi d'un autre artiste qui sera à la fois le Dibouk ou le fils maudit caché de Kafka Bruno Schulz Bruno Schulz écrivain magnifique du Saint-Nathonium au Kranquemort Bruno Schulz victime lui aussi du nazisme Bruno Schulz qui est tellement génial qu'il fait peur Bruno Schulz qu'on a souvent comparé à Kafka justement qui sera très influencé par Kafka autant dans le livre idolâtre autant dans ses romans que dans ses dessins à Musil à Rimbaud à Chagall et d'ailleurs Bachiri Singer disait de Bruno Schulz tantôt il est crié comme Kafka tantôt il est crié comme Proust et il est beaucoup plus génial que ces deux là mais c'est l'opinion de Singer et Bruno Schulz c'est aussi un artiste qui n'a pas de limite l'absurde n'a pas de frontière quand vous lisez le Sanatorium au Kranquemort c'est un roman gigantesque qui retarde le temps qui le disloque ce sont tous les enfants spirituels de Kafka d'ailleurs nous sommes tous les enfants spirituels ou les dix boucs de Kafka mais le père aussi la figure du père omniprésente et terrible crocodile empaillé pleurant des larmes de sang fantasmagorie et bien qui est-il ? peut-être que Kafka il est dans cette béance dans cette retenue parfois dans un soupir parfois dans un écart blanc et noir parfois je dirais dans une silencieuse capitulation devant l'immensité du transcendant parce qu'aucun mot aucune allusion ne saurait briller embaumé vibrer d'un fraisson d'effroi parce qu'il est toujours là finalement le mot qu'on a sur le bout de la langue quelque chose qui est comme un tremblement et qui dépasse les limites de l'effroi qui dépasse les limites de l'émerveillement et oui c'est toujours l'objet de l'objet de l'objet de la fascination et quand il dit écrire est une forme de prière écrire est une forme de prière tel est ce buisson ardent qui brûle mais qui brûle sans consumer qui brûle tout en habitant qui brûle ce buisson on ne peut que penser à la peinture du ver d'âge on ne peut que penser à Héraclite sans cesse c'est nouveau continuement et le soleil parce qu'il y a dans la peinture d'Uber Haddad justement tout à coup une puissance inextéguible de créer une épiphanie de l'absolu dans le visil un feu intérieur à l'univers qui s'accompagne aussi peut-être d'un rêve d'une émanation d'une totalité spéculaire et pourquoi ne pas penser toujours à Bruno Bruno et Dan qui est là peut-être celui qui pourrait être le plus éloigné de Kafka en est le plus proche parce qu'il est dans le pathos originel Bruno et Dan il est comment parler de lui c'est l'exacerbation c'est le paroxysme c'est un clou de velours planté dans mon cœur c'est une vie libérée aussi du monde extérieur et pourtant une recherche passionnée une recherche qui passe délibérément dans les veines du monde humain sa peinture elle est décharge elle est tension mais elle est l'étrangeté l'étrangeté absolue d'être au monde et pourtant elle est l'implosion dans l'ailleurs et c'est beaucoup plus tragique quand on parle de l'au-delà d'une perte quand on parle d'une initiation qui est indépassable parce que jamais accomplie et qu'est-ce que c'est ce jamais accompli quand on dort à 23 ans il y a quand même quelque chose qui reste et qui est là comme une danse dans les ténèbres comme tout à coup une peinture qui appelle à la trance qui appelle à la transmutation du réel qui appelle aussi comme chez Kafka peut-être à une impossibilité fondamentale à dire le dire à être même si on est dans une érosion centrale même s'il y a ce visage ce visage qui se dégage tout à coup de Picasso de Miro de Jackson Pollock et qui atteint comme ça quelque chose qui consume tout et quelque chose qui est presque un paroxysme qui est presque comme une trance un noyau d'un fracassable nuit dirait André Breton parce que finalement nous sommes tous cette énigme cette explosante fixe nous sommes tous cette déflagration du réel incroyable nous sommes tous jamais accomplis nous sommes tous surgissants nous sommes tous ce visage éclaté pour dire la vérité pour dire la souffrance pour dire le spirituel profond pour dire cette incandescence à être au monde cette incandescence cette beauté cette lumière tout à coup qui brasille cette espérance qui est peut-être finalement cette eau de la semée de braises rougeoyantes sur lesquelles il faut passer pour atteindre enfin la lumière et il y a pourtant pour revenir à pour revenir à Hubert Haddad pour revenir à Kafka je l'ai dit il y a ce cataclysme ces stigmates je l'ai dit cette langue anthologique qui est impossible à dire qui n'est même plus parlé parfois qui est le yiddish caché dans l'allemand vous savez bien que cette langue impossible elle parle et elle ne parle pas Paul Ceylan choisira l'allemand parce que c'est la langue qui aimait sa mère c'est la langue des bourreaux mais il va la tordre il va la mêler d'hébreux et il va la revisiter et chez Kafka il y a cet allemand qui est un allemand forcé presque contraint et pourtant ce qui nous hante ce qui nous désespère c'est de sentir tout à coup comme chez Nelly Saxe par exemple combien de temps combien de temps vais-je pleurer mes morts combien de temps vais-je baiser les lèvres des assassinés combien de temps vais-je pleurer sans finir de pleurer il y a tout à coup quelque chose de ce yiddish et là je pense je pense aux peintures du Berhadad mais je pense surtout à un de ses plus beaux romans qui est au Libat des songes lisez-le parce que c'est vraiment un chant c'est pas seulement la langue c'est pas la langue qui dit le désastre nom des plaies à Maurice Blanchot c'est la langue des disparus c'est vrai c'est la langue des morts ce sont des bouches qui parlent yiddish ce sont des voix qui sont absentes et perdues parce que ce sont des mots ce sont des mots qui vont résonner ce sont des mots qui habitent l'oeuvre et qui tout à coup font retour en fait c'est ça la revenance il y a quelque chose qui fait retour du pays des morts qui n'a jamais été plus vivant et c'est pourtant la voix de ceux dont on voit les photos dans l'album de famille c'est la langue des morts cette parole des morts qui va murmurer à travers une langue c'est peut-être ça ce silence qui traverse aussi les murs des synagogues de Serge Gondorowicz qui anime le chloreur des poneillers qui tout à coup au fond de son tréfonds de misère va trouver la voix des mots cette voix des morts qui résonne en creux parce qu'il y a quelque chose qui va résonner en creux dans tous ces univers même à Bruno Hédan qui n'est pas dans cet univers de Yiddish il y a quelque chose qui veut se dire qui passe à travers ce visage fracassé qui passe à travers une sorte une forme de meurtrissure et donc la langue impossible c'est celui du mort inconsolée et pourtant là nous sommes ensemble au milieu de ces oeuvres et les morts les vivants se parlent il n'y a plus aucune frontière parce qu'il n'y a pas de frontière dans l'art l'art c'est ce qui nous fait désobéir à la mort je l'ai dit et les figures croisées sur les territoires justement et dans ce roman ce roman formidable d'Hubert Haddad il y a cette scène où le temps d'une représentation le monde des vivants et le monde des morts tout à coup semble confondu c'est un roman qui se passe à New York il y a un personnage incroyable Samuel Fohn qui est un enfant juif rescapé qui est devenu reporter de guerre et qui assiste tous les soirs à la même représentation dans un vieux théâtre yédiche totalement désert en ruine il assiste toujours à la même pièce il assiste à la même pièce et pourtant il ne comprend pas la langue il assiste à cette pièce parce qu'il est dans l'envoûtement il est dans l'ensorcellement il parle il repense à sa famille il pense à sa famille et tous ses parents morts revivent en lui et il ne peut se soustraire à cet envoûtement dans ce vieux théâtre de Lower East Side et c'est une salle qui est vide et délabrée il n'y a que quelques spectateurs aux cheveux blancs qui semblent écouter une langue qui leur échappe qui ne comprennent plus et c'est pourtant la langue qui n'a pas été détruite la langue de la survivance et tous les artistes sont des survivants et nous aussi nous sommes des survivants toujours et donc tous les soirs tous les soirs comme des sonambules il y a ces acteurs qui s'agitent sur la scène comme des revenants et dans une atmosphère spectrale lui Samuel se laisse bercer il se laisse bercer encore une fois par cette cantilène cette mélodie métamorphique primordiale comme on perçoit les paroles des morts dans les rêves parce que c'est une langue impossible parce que c'est une langue qui est de là de tout lexique et de toute syntaxe tout à coup ce que Samuel Faun voit représenté sur scène tout à coup il y a une actrice qui marche sur la scène et qui chante et c'est l'incarnation fantomatique de quelque chose d'une langue qui a perdu son peuple mais qui n'a pas perdu l'écrivain qui n'a pas perdu son artiste et il écoute cette voix et là il reconnaît en lui le souvenir des morts qu'il aime c'est la voix mûrie de la soeur perdue de la mère assassinée de tout ce qui a été enfui et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans sa peinture le souvenir entretenu des âmes perdues des choses qui vont résonner et chanter et il y a tout à coup comme une magie évocatoire qui passe de tableau en tableau et qui ressurgit et qui ressurgira toujours parce que c'est ça la dramaturgie c'est ça la fulgurance absolue de l'univers kafkaïen et pourtant vous pouvez écouter vous pouvez écouter quelque chose dans ces tableaux que vous allez voir que vous allez aller voir tout à l'heure et vous les regarderez vous les regarderez comme moi je vous dis les regarder en pensant et vous pénétrerez dans un vieux théâtre délébré ou dans une synagogue éclairée par une sorte de folie mais vous regarderez ses visages vous regarderez le visage de Bruno Hédan qui est là qui nous hop qui nous prend et qui nous rend semblables à l'or pur parce que Bruno Hédan c'est quelqu'un de magnifique je dis c'est parce que pour moi il est immortel il est là il est vraiment là et Serge Serge Cantorvitz dans son autoportrait qui est là dressé dans l'insurrection dans sa révolte intérieure il nous prenne il nous élève comme les ombres qui éjaillissent dans ce maelstrom de couleurs de lumière chez Hubert Haddad dans tous ses visages et il est là Kafka il est là près de nous il suffit de fermer les yeux fermer les yeux et il est dans sa chambre il est en train d'écrire il est en train d'écrire sa main court sur le papier la chambre de l'arche l'emporte au delà de nous ce n'est pas demain c'est sûr qu'il y aura quelque chose de vert dans les paroles ou les verres pâturages des amours enfantines mais il est là il écrit il écrit sans fin et vous savez ce qu'il dit je crois que c'est indépassable et que ça parle des artistes que ça parlera toujours des artistes cette phrase inconnue cette phrase inconnue est magnifique qu'il dit comme il peut le dire sans trembler il n'est pas nécessaire que tu sortes de chez toi ne sors pas rentre reste à ta table écoute non n'écoute pas attends seulement lève-toi non ne te lève pas attends encore reste silencieux tu es seule le monde viendra souffrir à toi pour que tu le démasques non il ne pourra pas faire autrement parce qu'extasier il se tordra à tes pieds merci c'est ainsi que cela s'achève vous ne s'achèvez pas maintenant je voudrais que vous que vous regardiez vraiment les œuvres et que peut-être quelque chose là soit extrêmement présent et brûle peut-être encore de ce lien très fort très fort et presque extatique et presque abyssal entre les artistes les œuvres et ce Kafka non démasqué mais extérieur je vous remercie ce grand poème incantatoire qui nous a entraînés jusqu'au vertige dans le monde de Kafka Kafka de tous ces artistes dans cet univers qui va au-delà qui nous entraîne au-delà du réel qui nous fait réfléchir sur la place de l'homme dans le monde et maintenant c'est un goût de prendre la parole si vous voulez vous exprimer les livres qui ont été évoqués sont ici d'Hubert Haddad d'Elphine Durand de Serge Kantorowicz et puis merci à vous de faire venir à la galerie merci merci merci